Je vous salue à tous les ouvriers, ouvrières, les évangélistes. Que Dieu vous bénisse et que Dieu puisse vous utiliser de plus en plus. J'ai ici une parole que je veux partager avec vous qui faites l'œuvre de Dieu. Vous qui êtes un évangéliste, vous qui êtes un serviteur, une servante de Dieu. Vous qui vous mettez à la disposition du créateur pour détruire les œuvres du diable et sauver des âmes. Regardez ce que dit la parole de Dieu dans le livre de 1er Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez la vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voyez comment Dieu, il parle de ses serviteurs. Le privilège que c'est être un serviteur, une servante de Dieu. C'est-à-dire, aucune carrière est comparable à cela. Voyez, Dieu dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Ici, nous voyons, justement, l'attention du créateur concernant celui qui sert, celui qui est fidèle à lui, c'est-à-dire celui qui maintient une relation avec lui, qui est une personne qui a la crainte de Dieu. Oui, parce que lorsque le serviteur, la servante, il a la crainte, alors il est en train de considérer, il considère pourquoi le serviteur, la servante de Dieu, il a la crainte de l'Éternel. Parce qu'il sait que Dieu, son Seigneur, son Créateur, il est en tous les endroits. Alors, il considère Dieu, et c'est pour cela qu'il a la crainte. Et pour cela, cela l'amène à être un exemple au travail, à être un exemple à l'école, à la maison, à l'Église. C'est-à-dire, elle l'amène, justement, à agir différente. La personne qui, elle est une race élue, c'est-à-dire, elle a la révérence envers le Créateur. Elle a une révérence, c'est-à-dire, elle sait à qui elle sert, qui est Dieu. Il est grand, alors elle respecte la grandeur de Dieu. Et pour cela, elle se met, justement, à sa disposition. Elle est une personne qui, elle vit en sainteté. Elle sait que Dieu n'accepte pas perfection. Et toute personne faillit. Si nous ne faillissons pas avec les attitudes, nous faillissons avec nos paroles. Ou, si nous ne faillissons pas avec les paroles, nous faillissons avec les pensées. Mais Dieu n'exige pas la perfection. Mais il exige la sainteté. Que c'est, justement, se séparer, se séparer des choses qui nous éloignent de Dieu. Alors, c'est lui qui est un serviteur, une servante de Dieu, vit en sainteté. Il ne vit pas dans la pratique du péché. Il est une personne qui, elle, a le respect, qui elle est dédiée. Il n'est pas une personne négligente. Il est une personne de sacrifice. Parce que c'est le chemin, justement, que nous amène à être avec Dieu. Vous savez que lorsque l'homme a failli, tout au début, lorsque Adam a failli, le chemin que Dieu a pris pour se rapprocher, a été, justement, le sacrifice. Il a sacrifié l'animal. Après, justement, pour nous approcher et nous faire cette nation sainte, alors, il a sacrifié son propre fils. C'est pour cela que nous avons la Pâque. C'est pour cela que nous avons le Vendredi Saint. C'est pour cela que, aujourd'hui, nous pouvons, justement, se livrer en tant que fils, en tant que fils de Dieu. Justement, parce qu'il a créé le sacrifice pour nous approcher, pour nous approcher de lui. Alors, vous voyez le privilège que est, justement, de servir à Dieu. Dieu nous traite comme un peuple élu, nation sainte, c'est-à-dire un peuple acquis, sacerdoce royal. C'est merveilleux, justement, l'attention que Dieu donne à celui qui le sert, à celui qui est fidèle à lui. Et merveilleux, justement, l'événement, c'est-à-dire le voyage que nous sommes en train d'avoir, que nous allons avoir un juillet pour le serviteur dans le temple de Salomon. Ce sera, justement, inoubliable. Ce sera quelque chose d'extraordinaire. Et que l'ouvrier, l'ouvrière, l'évangéliste, le disciple du Saint-Esprit, il doit, justement, faire un effort pour y aller, parce que ce sera quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire d'entrer dans le temple. Vous savez, comme il nous parle ici, il nous parle que nous sommes le temple. Et imaginez, justement, le serviteur uni pour cette inauguration du temple, de Salomon sera quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. Et pour cela, tout effort qu'il faut faire pour y être, ça vaut la peine. Bon, que Dieu bénisse à tous et que Dieu puisse vous utiliser de plus en plus. Que vous soyez une source de bénédiction et qu'à travers votre vie, beaucoup d'âmes, elles aient l'opportunité de connaître le Seigneur et sauveur de notre âme. Que Dieu bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada